Précédemment dans Samba Manga, on a parlé d'animés, de mangas et même d'émissions de télé japonaises, mais pas encore de films d'animation. On va remédier à ça immédiatement avec un épisode focus sur Evno Jikan, un film d'animation sur les androïdes. Evno Jikan, ou Time of Eve en anglais, est un film sorti en 2010. C'est un film d'anticipation, il se passe dans notre monde, dans un futur relativement proche. La principale différence entre la société décrite dans Evno Jikan et la nôtre est son utilisation dans la vie quotidienne d'androïdes et d'intelligence artificielle. Les technologies de la robotique ont énormément évolué au point où les androïdes sont physiquement identiques aux êtres humains. Pour être différenciables, ils sont équipés d'un anneau coloré au-dessus de leur tête. Ils servent les humains en accomplissant toutes sortes de tâches de la vie quotidienne, que ce soit faire les courses, s'occuper de la maison ou aller chercher les enfants à l'école. Alors des œuvres de fiction centrées sur la robotique, il y en a eu un certain nombre au fur et à mesure des années, que soit dans le cinéma classique, la littérature ou même dans la japanimation. L'originalité d'Evno Jikan est sur l'angle que son réalisateur, Yasuhiro Yoshihura, a choisi lors de la réalisation de son film. Le film est construit comme un huis clos, c'est-à-dire que l'action se déroule principalement dans un seul lieu, un café, qui s'appelle Evno Jikan et donne donc son nom au film. C'est un lieu qui est fréquenté par des clients très variés pour une raison très simple. Ici, toute discrimination envers les robots est interdite. Il n'y a donc plus de différence entre les êtres humains et les androïdes qui n'y portent pas d'auréoles et ne sont plus reconnaissables. L'histoire va nous être racontée par le biais de deux lycéens, Riko et Masaki, qui vont découvrir l'existence de ce café. Ils vont alors y rencontrer de nombreux personnages qui ont chacun leur opinion sur la société dans laquelle ils vivent. Les préjugés sur les androïdes des deux lycéens vont progressivement être mis à mal dans ce café où ils ne savent même pas qui est un robot et qui est humain. Ils vont entre autres rencontrer Akiko, une jeune fille survoltée qui semble adorer les androïdes, Rina et Koji, un couple qui s'est formé dans le café mais dont aucun des deux ne sait si l'autre est humain ou robot, ou encore Nagi, la créatrice du café. Je ne vais pas vous décrire tous les personnages qu'on va rencontrer dans le film, mais vous l'aurez compris, ils sont très intéressants et possèdent chacun une histoire travaillée. Le film repose en grande partie sur ses personnages et sur ses dialogues. Les personnages principaux vont évoluer au fur et à mesure des situations et des nouvelles rencontres qu'ils vont faire, et quant aux personnages secondaires, ils disposent tous de caractéristiques qui leur sont propres et les rendent facilement mémorables. Les histoires de chacun des habitués du Ev Nojikan sont riches et parfois poignantes et on se surprend rapidement à se demander quelle est l'histoire de tel habitué que l'on a aperçu dans des scènes précédentes. Là où d'autres oeuvres choisissent de parler de la robotique d'un point de vue très philosophique, dans Ev Nojikan, le sujet est abordé en gardant le divertissement en premier plan. On s'attache facilement à tous les personnages et même au café qui sert de scène principale à tout le film. Le huis clos est particulièrement bien réalisé et le café devient presque un personnage à part entière. On y ressent une ambiance très particulière et c'est entre autres dû à un choix très intéressant de réalisation de Yasuhiro Yoshiura. Si vous ne l'avez pas remarqué en voyant les images du film que je diffuse depuis tout à l'heure, les décors du café sont en réalité en grande partie en 3D. Pour être précis, Yasuhiro Yoshiura a choisi de modéliser entièrement sur ordinateur les décors du film. Grâce à ça, il dispose d'une liberté totale pour choisir les angles et les mouvements de caméra qu'il veut et pour les incorporer de manière plus fluide qu'il ne le serait dans un film d'animation classique. C'est une manière très intelligente d'incorporer des éléments ou des modèles 3D dans un animé. Dans la japanimation, en général, les éléments de 3D sont assez mal vus des fans pour plusieurs raisons. Beaucoup de studios d'animation ont tendance à avoir recours à ces modèles 3D pour gagner du temps et réduire des coûts de production. Pour prendre un exemple concret, pour animer rapidement une foule ou des personnages d'arrière-plan, ces techniques sont parfois utilisées avec des résultats qui sont souvent moches. Des démarches pas du tout naturelles, des animations saccadées, forcément ça ne donne pas envie d'aimer cette technologie. Mais lorsque l'incrustation des modèles 3D avec le reste de l'animation plus classique est mieux travaillée, le résultat est souvent très satisfaisant et presque invisible. Dans certains cas, les modèles 3D sont même une partie intégrante de la direction artistique d'un animé ou d'un film. Alors dans ces cas-là, le budget confié aux studios d'animation 3D et les techniques utilisées ne sont pas les mêmes, mais le résultat en vaut clairement la chandelle et peut créer de véritables chefs-d'oeuvre. Yasuhiro Yoshiura a en réalité commencé sa carrière en travaillant dans la 3D. Il s'est intéressé bien plus tard à l'animation dont il a appris les ficelles en autodidacte. Il a commencé en travaillant sur des courts-métrages dont il s'occupait à la fois de l'animation, du scénario, de la musique et parfois même des doublages. Vu son passé dans la 3D et sa maîtrise de cette technologie, il a très vite commencé à l'incorporer dans ses réalisations, ce qui leur donne toujours aujourd'hui une identité visuelle assez forte. C'est en créant des courts-métrages de plus en plus longs qu'il s'est progressivement rapproché de son objectif, la réalisation de son premier long-métrage d'animation. Ce premier long-métrage d'animation, vous l'aurez compris, c'est Ev no Jikan. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle du film Ev no Jikan de 2010. En réalité, Yasuhiro Yoshiura avait réalisé deux ans plus tôt une courte série animée Ev no Jikan de 6 épisodes. Cette série, c'est ce qu'on appelle un ONA, l'acronyme d'Original Net Animation. C'est le nom qu'on donne à une série dont la diffusion ne se fait pas à la télévision, mais directement sur Internet. Aujourd'hui, vu la très grande offre qu'il y a sur Internet, c'est devenu assez évident d'y regarder des animés. Les diffuseurs s'y sont habitués et proposent pour la plupart sur leur site des séries en simulcast, dont les épisodes sont diffusés sur Internet quelques heures seulement après leur diffusion à la télé japonaise. D'autres producteurs comme Netflix ont repris les concepts d'ONA et produisent des séries de plein de genres différents qui sont uniquement disponibles sur leur plateforme. Mais à l'époque où la série animée Ev no Jikan est sortie, la diffusion uniquement sur Internet représentait un risque et un véritable parti pris. Le film sorti deux ans plus tard est en fait un remontage de cette série animée et propose exactement le même contenu. Pour être plus précis, il propose quelques scènes inédites, mais son principal avantage, c'est le fait qu'on peut voir l'intégralité de l'histoire sans avoir à passer d'un épisode à l'autre. Ev no Jikan est un film très intéressant pour les techniques qui ont été utilisées lors de sa création, mais aussi pour son propos, sur la robotique et sur la différence. La différence entre les individus, c'est un thème récurrent de la filmographie de Yasuhiro Yoshiura. Il sait toujours l'aborder au travers de personnages qui sont paradoxalement très humains. Yasuhiro Yoshiura appartient à une nouvelle génération de réalisateurs de films d'animation. Ses univers sont très particuliers mais très attachants. Je ne peux que vous conseiller de vous intéresser également à ses autres œuvres et notamment à Patema et le monde inversé, son second long métrage d'animation. C'est un film qui est esthétiquement magnifique et qui raconte la rencontre de deux jeunes qui sont chacun soumis à un sens de gravité différent. Je ne vais pas vous parler plus longtemps de Patema et le monde inversé parce que cette vidéo commence à être trop longue. Mais ce film vaut définitivement le coup d'être vu. Si ce film vous intéresse, sachez que le Journal du Japon a publié un excellent article lors de sa sortie. Celui-ci inclut notamment des commentaires très intéressants de Yasuhiro Yoshiura sur sa manière de travailler. Je vous mets le lien de cet article dans la description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est tout pour cet épisode de Samba Manga Focus. Je tenais à vous remercier pour les nombreux retours que vous m'avez fait sur ces dernières vidéos et également à remercier tous les abonnés de la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, en plus de ne rater aucune des nouvelles vidéos de la chaîne, vous me permettrez de la faire grandir en discutant avec de nouveaux partenaires pour vous proposer du contenu de meilleure qualité. Vous pouvez aussi me suggérer dans les commentaires de la vidéo ou sur ma page Twitter vos animés ou mangas préférés si vous avez envie que j'en parle dans un prochain épisode de Samba Manga. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada